Amis Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre lecture, votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Si vous êtes signe solaire Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, cette vidéo est pour vous. Si toutefois vous êtes juste signe solaire Verseau, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre signe ascendant et lunaire, pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de juillet. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous avez la possibilité, dans la barre de description, de trouver le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous trouvez toutes les informations et mon agenda pour une prise de rendez-vous. Et aussi, pensez à vous abonner, cliquez sur abonnement, plus la petite clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On est parti, Amis Verseaux. Je vous rappelle aussi que ça reste une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance. C'est important. Allez, une carte tendance pour vous, Amis Verseaux, pour votre mois de juillet. Et nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle au niveau mental de blessures que vous pouvez encore ressasser. Mais je ressens plus un réalignement quand même. Comme si justement, vous vouliez vous défaire de ces liens qui ont été peut-être impactants. Mais en même temps, je vous sentais déjà défait. C'est comme si vous étiez plus sur la fin. Je ressens comme si vous aviez plutôt envie de prendre soin de vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous le faisiez, mais peut-être pas autant. Et là, je ressens qu'il y a un besoin de ressourcement, de reconnexion, de temps de pause, de réalignement. Peut-être de la créativité aussi. On a envie de recréer quelque chose. Peut-être simplement pour soi. Ça peut être aussi avec les autres. On a envie de prendre soin de soi. C'est ça. On a envie de s'écouter. Alors, on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir pour vous, amis Verseaux. Je vais déjà prendre les deux. Neuf de baguette. Fin de cycle. Fin de cycle au niveau des actions. Peut-être que vous aviez jusqu'à maintenant posé des actions qui vous mettaient... moins en joie ou qui ne sont plus alignées tout simplement avec vous et que vous avez envie de passer à autre chose. Pour certains, ça peut être par rapport au travail, changement de travail. Pour d'autres, ça peut être un choix personnel dans le sens où on a envie... J'entends par exemple de vacances comme si vous n'aviez peut-être pas assez pris de vacances ou peut-être pas assez pris soin de vous. Et on a le cavalier de Pentacle. Pour moi, vous prenez une voie un pas après l'autre, mais une voie qui se fait avec conscience, avec douceur. C'est comme si vous alliez aller puiser dans tout plein de choses qui étaient toujours là, mais auxquelles vous n'aviez jamais prêté attention. Ça peut être, je ne sais pas, de faire un pique-nique. Ça peut être de prendre du temps pour un massage. Ça peut être tout simplement aller faire une balade. Enfin, toutes des choses qui peuvent paraître simples, bêtes, même quand je le dis, mais qui peuvent devenir vraiment importantes pour vous. Et c'est comme si aussi vous y alliez prendre le temps de regarder plus en conscience les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous regardiez vite fait parce que c'était plus le mental. Et là, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre âme, la source, la conscience, et que vous preniez le temps. Il y a vraiment un rythme qui est là pour vous aussi sur ce mois de juillet, mais un rythme où on prend soin. Je ne vous sens pas enfermé dans des blessures, parce que j'ai commencé en parlant de blessures. Je pense que c'est quelque chose déjà auparavant, sur lequel vous avez déjà bien cheminé. Mais je vous ressens plutôt à arrêter quelque chose. Il y a une fin de cycle qui s'arrête, comme si vous alliez passer en premier. Mais passer en premier ne veut pas dire que vous allez être égoïste et que vous allez pousser les autres et dire « c'est que moi, moi, moi ». Pas du tout, je ne vous ressens pas comme ça. Quand je dis passer en premier, c'est que vous allez être à l'écoute de vous-même, tout simplement, à mi-verso. Toujours en étant dans le partage avec les autres. Mais cette écoute de vous-même, elle va vraiment vous emmener à avoir une perception haute avec le partage que vous pouvez avoir avec les autres. Et ça va se faire avec beaucoup plus, pour moi, je ressens de douceur et de bienveillance. Je vous vois même avec le smile, le sourire, la joie, et vraiment dans la douceur. Quatre de coupe, vous voyez, vous êtes dans une période de réflexion au niveau des émotions. Vous prenez le temps aussi de vous écouter émotionnellement. De quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Pourquoi j'ai peut-être encore cette réaction ? Ou pourquoi j'ai plus envie de ça ? Et pourquoi j'irais pas plus faire ça ? Voilà, il y a une réflexion qui est là. Mais ça se fait à votre rythme. Alors, ça peut toucher plein de domaines, les amis. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. On peut prendre soin de soi au travail, peu importe. En tout cas, vous voyez, avec l'ermite, on sent que vous êtes à l'écoute. Peut-être que vous vous introspectez, d'où cette période un peu de réflexion émotionnelle. Mais il y a quand même encore... Moi, je ressens une fin de cycle. C'est peut-être quelque chose que vous faites au quotidien, maintenant, ou que vous avez envie de mettre en place au quotidien, de vous écouter davantage. Et vous voyez, vous rentrez dans une dynamique où on vous parlait de laisser des blessures, où vous défaites de liens émotionnels et en même temps de liens mentaux. C'est-à-dire de choses qui ne vont pas prendre trop de place et qui ne vont pas vous perturber. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a ces idées qu'on va se laisser perturber toute la journée par ces idées. On va prendre le temps de les écouter. On va prendre le temps de la réflexion. Est-ce que c'est encore aligné, en accord, en lien avec moi ? Où est-ce que je me défais de ce lien ? Parce que ce n'est plus du tout aligné avec ce que je désire. Là, je ne la prends pas, mais on a le cadre de Pentacle. Il y a un cadre de Pentacle qui parle encore de prendre soin de soi, de ses capacités, de sa richesse intérieure, de l'âme, de la conscience. Et regardez, on a l'étoile. Vous écoutez votre propre guidance. Vous écoutez votre voix intérieure. Vous faites confiance à la vie. C'est comme si aussi vous vous sentiez soutenu par la vie. Guidé aussi. Et que vous savez là où vous avez envie d'aller. Même si tout n'est pas clair. C'est-à-dire que le matin, vous ne vous levez pas. Vous dites, ça y est, je vais faire ci. Ça y est, je suis ci, je suis ça. Pas du tout. C'est que vous faites confiance à ce que vous propose la vie. Roi de baguette, on reprend sa place pour pouvoir aller de l'avant avec détermination. On se réalise, on se concrétise. Mais toujours dans cette bienveillance. Il y a une force intérieure, mais c'est une force douce, bienveillante. Il n'y a aucune... Pardon, elle est tombée. Écoutez, je la ramasserai après. Il n'y a aucune... Comment dire ? Moi, je ressens tellement de la douceur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une forme de confiance, de foi qui est là. Et une forme de certitude. Et on prend vraiment le temps. C'est pour ça que je vous parle d'une douceur. C'est que c'est simple, c'est fluide, c'est présent. Et c'est doux. C'est doux. Donc, c'est paisible. Une forme de paix. C'est peut-être le mot que je recherchais, plutôt que douceur. Comme s'il y avait une forme de paix qui était là. Vous voyez, on a l'impératrice. Il y a une forme de gestation. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui était peut-être là, qui n'était peut-être pas encore prêt. Vous aviez peut-être ce moment de réflexion. Mais là, on sent que ça arrive à maturité. Je vous parlais qu'il y avait un réalignement, qu'il y a des liens. Il y a des choses que vous allez dépasser. En prenant soin de vous, je pense que ça va vous apporter plus de clarté. Et vous allez vraiment pouvoir donner naissance à un projet, à une idée, à une envie. Ou tout simplement de vous reconnecter à vous, avec plus de paix, de sensibilité, de douceur. Et on a l'as de baguette. Vous voyez, il y a un nouveau départ aussi au niveau de l'action. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir vraiment des élans quand vous avez besoin de poser un acte, de poser un geste, de poser une parole. Ça sera toujours sans rechercher ou sans vouloir blesser les autres ou soi-même. Ça va se faire vraiment avec fluidité. La carte, je ramasserai tout à l'heure. Et en dos de deck, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient nous parler de sagesse, de paix. D'un nouvel élan aussi, d'un nouveau voyage et d'être vraiment à l'écoute de soi. De soi dans ses émotions, dans ses capacités, ses abondances intérieures. Donc ça peut être sa richesse intérieure, tout ce que l'on a en soi, qu'on n'a peut-être jamais osé exploiter le potentiel. Et que là, on va peut-être oser. On a un potentiel aussi pour prendre soin de soi et on n'est pas toujours forcément à l'écoute. Et on a peut-être des potentiels que l'on envisageait, que l'on ne mettait pas en place. En tout cas, je me sens vraiment en paix sur ce mois de juillet. Et vous allez agir, poser des actes, puisque là, on voit quand même que vous avez des bâtons, des cartes de bâtons. Il y a des actes qui vont se poser plus facilement. On ne va plus être dans forcer les choses. Voilà. On va recouvrir quand même cette carte tendance du 3DP. Regarde, l'abondance. Je vous disais qu'il y a un réalignement qui se fait. Il y a vraiment des choses qui lâchent. Et c'est quelque chose que vous êtes conscient. Et là, il y a l'abondance qui est là. Je vous parlais d'écouter vos émotions, d'écouter le mental, d'écouter vos capacités. Cette richesse intérieure, je vous en parlais avec le cavalier de Pentacle, que les choses se font avec justesse. Et vous en êtes conscient. Et cette justesse, elle vous apporte la paix. Elle vous apporte la joie. Elle vous apporte l'envie. Elle vous apporte le partage, la communication. L'abondance, c'est ça aussi. Ça peut parler d'argent aussi. Je vous le souhaite. Ça peut être ça aussi. Mais pas que. Ça peut être l'abondance. Je vous dis, c'est tous ces adjectifs de la vie que des fois, on nomme et que l'on ne sait pas profiler et profiter dans la vie. Donc la paix, la joie, le partage, l'expression, la légèreté, la fluidité, la patience. C'est tout ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est tout ça. Il y a une forme comme si vous alliez vous honorer sur ce mois de juillet. Et ça va rayonner sur l'extérieur, bien sûr. Je voulais en mettre une aussi sur ce neuf de baguette. Qu'est-ce que ce neuf de baguette peut nous dire ? Une nouvelle vision. Voyez ? On voit bien en plus avec cette carte, comme si la personne regarde au loin, elle est freinée par une barrière et elle se dit, mince, quelle action je peux poser ? Je me sens bloquée peut-être. Et là, vous allez avoir cette nouvelle vision, une clarté, une nouvelle voie, une nouvelle direction pour aller de l'avant pour vous, dans ce que vous voulez mettre en place. Voyez dans quel domaine ça parle. On va recouvrir le cadre de coupe. Le cadre de coupe qui nous parle, l'innocence. Voyez ? Quand vous êtes en réflexion des émotions, rajoutez-y de l'innocence, de la légèreté et peut-être justement que d'être dans cette réflexion avec vos émotions, ça va vous apporter plus de légèreté, plus de fluidité. Et de prendre le temps, justement, je vous disais tout à l'heure de ne pas regarder les choses trop vite, comme si vous alliez prendre le temps, le temps d'observer, de vous observer et d'observer la vie et les autres. Encore une sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce 8 d'épée, sur ces liens mentaux qui lâchent, là, on a la paresse. Pour moi, ça voudrait dire que vous allez sortir d'une forme d'immobilité, des choses qui vous retenaient, qui vous mettaient dans une forme de procrastination, dans le sens où vous aviez peut-être moins d'élan, moins d'envie. Et là, il y a encore une fin de cycle, il y a vraiment une dynamique haute qui va vraiment arriver. Et en dos de deck, on a l'éveil. L'éveil qui nous parle vraiment de prise de conscience, qui nous parle vraiment de l'instant présent, de voir les choses avec plus de conscience, de les ressentir, de les vivre, de les partager, et surtout, de ressentir davantage cette paix en soi, et du coup, de voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, et qu'est-ce qu'on peut s'apporter au quotidien. Et de voir comment elle nous fait évoluer aussi cette paix au quotidien, en prenant soin de s'écouter, d'écouter les autres, avec bienveillance. Allez, je voulais voir dans cet oracle, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Ouh, bah vous en avez trois. Alors je vous montre déjà derrière, en dos de deck, on a la transformation, renaissance, fin, la danse des papillons. Il y a une belle renaissance, dans le tarot, c'est le chiffre 13, donc c'est mort symbolique, renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. Donc certaines émotions, puisque je vous disais, vous étiez en réflexion, au niveau des émotions, il y a de nouvelles émotions qui sont là, ou qui s'allègent, ça devient plus facile, plus fluide. On a le chakra du troisième homme, beaucoup plus d'intuition. Vous allez sortir, je vous disais, des liens qui vous freinaient, au niveau des pensées, des blessures, des souffrances, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais vous allez être plus intuitif, et je pense que quotidiennement, vous savez, vous réinventez, vous renouvelez, ou tout du moins, si ce n'est pas le cas, c'est ce qui vous est demandé sur ce mois de juillet. Et on a le châtaignier, le châtaignier pour moi, qui nous parle de faire du lien, du lien avec vous-même, du lien avec les autres, avec bienveillance, tout simplement. Et donc on est vraiment dans une renaissance, et quelque chose qui est en éclosion. Amis Verseaux, pour vous, on va aller voir dans les forces de l'esprit, quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet ? Quel va être votre état d'esprit pour ce mois de juillet ? Allez, je vais la prendre comme ça, je change un petit peu, et nous avons Message divin, respecter les limites. Vous voyez, si ce n'est pas en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire, respecter les limites, c'est qu'à un moment, on a besoin de pause, on a besoin d'être plus présent, on a besoin de revenir en conscience, de s'offrir plus de temps pour soi, pour les autres, d'être à son écoute, et du coup, d'agir aussi avec soin. On peut agir avec soin, c'est-à-dire, on peut être dans l'action, mais être dans une action consciente, et non pas le faire machinalement. Et pour moi, vous allez respecter vos limites, c'est-à-dire de prendre des temps de pause aussi pour vous, et peut-être d'avoir un rythme moins soutenu, et plus posé. Donc certes, certains vont être en vacances, d'autres pas, mais en tout cas, il y a des limites à respecter, donc pour certains, je ressens aussi que vous pouvez être à la limite pour certains, d'un certain poste de travail, vous avez envie de changement. Pour d'autres, vous allez prendre comme une forme d'envol, ça vous emmène, vous voyez, dans un autre rythme, et vous allez être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, c'est vraiment aussi ce qui vient. Et là, on a le troisième œil, on avait le chakra du troisième œil, « Reprenez possession de votre esprit ». C'est-à-dire, encore une fois, vous allez être plus à l'écoute. L'esprit, pour moi, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, le divin, c'est tout ça pour moi l'esprit. Votre état d'esprit, c'est ça, c'est de revenir en conscience, dans l'instant présent, de poser des actes conscients, et de vous écouter aussi intuitivement, et de ne plus faire les choses machinalement. Et je pense que vous en avez déjà compris, les clés, et que vous cheminez dans ce sens-là depuis un certain temps, et ça vient vraiment vous apporter une clarté. Pour conclure, amis berceaux, on va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous en message. Alors, je ne prendrai pas celle-ci, j'en retirerai une autre. « Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu t'enracines, que tu enracines, pardon, ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. » Vous voyez, je vous parlais de paix, de paix, c'est aussi la sagesse. Je vous disais que vous avanciez un pas après l'autre. Ne soyez pas dans la précipitation, mais je ne vous ressens pas comme ça. Je vous disais qu'il y a vraiment une paix pour vous sur ce mois de juillet. Et vous avez, je vous parlais d'un projet ou de quelque chose en gestation. Là, cette carte, elle nous parle que ça se manifestait avec trop de lenteur. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était trop lent, mais que le fait d'avoir pris le temps de vous écouter, de vous renouveler au quotidien, vous avez réussi à enraciner peut-être ce projet ou vous-même en prenant soin de vous et de créer avec engagement et sagesse maintenant ce que vous vouliez voir manifester en vous ou au travers d'un projet puisqu'il y a vraiment les cartes des renaissances qui sont là. Donc, il y a vraiment une créativité qui est là pour vous, amis Verseaux. Donc, vous partez sur quelque chose de nouveau. N'oubliez pas qu'on avait la carte de l'abondance et des capacités aussi. Allez, une autre carte pour conclure pour nos amis Verseaux. Et nous avons Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. La sensibilité, ça veut dire peut-être aussi des émotions qui sont à fleur de peau. Des fois, on a peut-être envie de pleurer, on se retient parce qu'on se dit que dans la société, ça ne se fait pas de pleurer. Mais la sensibilité, c'est aussi être sensible à quelque chose, à un projet, à une passion. La sensibilité, c'est être sensible aussi à vouloir revenir précieux pour soi, ne pas se sentir dans la culpabilité ou dans une espèce de j'en foutisme si on voulait prendre soin de soi. La sensibilité, c'est plein de choses qui émanent de vous et qui a besoin d'être vécue aussi, d'être exprimée. Elle peut s'épanouir dans des projets, dans des actions, dans des paroles, dans une reconnexion à soi pour agir avec soin tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite ce mois de juillet excellent, avec beaucoup de paix, de sensibilité et d'amour. Prenez bien soin de vous, que vous soyez en vacances ou au travail. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Merci.